Salut les amis, ici Bigouf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de World of Tongue Blitz et aujourd'hui, comme je n'avais pas trop d'idées, j'ai pris un de vos commentaires, comme quoi je vous écoute et donc aujourd'hui j'ai pris une idée de John Paul, big up à toi d'ailleurs qui m'a marqué, est-ce que tu peux faire des vidéos sur tes chars lourds, médiums et tes dés préférés donc voilà, merci pour ton idée, je la valide donc aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale, chars lourds préférés en version bigouf, on va dire je ne sais pas comment dire, mais bon allez hop, on y va comme ça donc voilà, je vous ai fait une sélection de 8 chars, on va en prendre 8 parce que sinon après vous savez que c'est, voici mes préférés en fait, que moi j'aime bien, donc il y a toute catégorie bon je vous avoue, la plus petite catégorie c'est tier 5, après ça va jusqu'au tier 9, pas de tier 10 donc tout de suite on va partir les amis avec le fameux T29 alors je vais en même temps expliquer pour quelles raisons j'aime bien ces chats alors le T29, je l'aime bien, alors il y en a certains, ils vont être côté pratique il y en a d'autres, c'est côté esthétique, c'est peut-être bête à dire, mais c'est comme ça c'est comme ça, c'est mon soi-soi alors moi en fait j'aime bien le T29, pourquoi ? parce que déjà je le trouve classe ce qui est sympa, c'est ses oreilles de Mickey quand vous avez un petit peu d'imagination, vous trouvez qu'il a des oreilles de Mickey et moi je le trouve bien, ce qui est pas mal aussi, bon, comme vous le savez pour vraiment ceux qui sont professionnels vous savez que sa tourelle est quand même assez très très dure, enfin je parle frontale et latérale est assez dure à pénétrer, bon par contre au niveau du derrière ça peut être facile par contre vous savez que sa caisse en elle-même, tout ce qui est châssis, tout ça est très très facile à pénétrer donc tout de suite on est parti, on est parti en bataille, alors bien sûr on est parti pour 40 minutes de gameplay ensemble les amis d'ailleurs merci pour tous vos commentaires, en même temps je vais en profiter de reprendre sur les commentaires de ma vidéo que j'avais faite sur la nouvelle branche qui était apparue dans World of Tongue Blinth comme vous le saviez j'étais malade, j'en ai encore un petit peu des restes mais ça va quand même beaucoup mieux merci à vous tous de vous soucier de ma santé, c'est vrai que si la santé va pas, les vidéos vont être nulles et ça va pas vous plaire mais voilà, donc j'essaye de faire ce qu'il faut pour vous faire plaisir, on se fait plaisir, on est vraiment là pour s'amuser voilà, pas de prise de tête, ça sert à rien et je me fais plaisir, je vais envoyer la première cartouche et voilà, alors qu'est-ce qu'il me fait ? Il me rentre dedans le KV5, comme ça il m'a fait complètement louper mon tir ça c'était intelligent, alors je recommence, bonjour me voici, alors je, ouais bon là ça c'est, mais il le fait exprès le Pierre c'est qu'il recule, alors là, voilà, attention, j'envoie ma cartouche, aille, alors comme vous le savez là j'ai plutôt intérêt de me planquer derrière ce petit rocher comme vous le voyez, sinon, bah voilà, de toute façon sinon il se passe rien pensez à bien laisser votre tourelle, votre tourelle, bah en évidence sinon vous allez avoir du mal à tirer, forcément mais par contre, voilà, essayez de protéger un maximum votre châssis, c'est le petit conseil qu'on m'a donné donc que je peux me permettre de vous donner, alors là, attention, j'envoie une cartouche alors là on a eu du bol, comme vous avez vu, il y a le tag qui s'était mis juste devant nous à ce moment là alors lui on va le laisser avancer un petit peu, ou qu'est-ce qu'il fait ? voilà, de toute façon on va laisser le temps de recharger, alors le KV5 lui, il y va carrément, c'est un fou, lui c'est un guedin le tag qui reste là en mode retrait, alors on va essayer de le pousser un petit peu pour justement venir en soutien pour le KV5 justement, sinon ça va servir à rien hop, alors là, je vais profiter, voilà, mais le problème c'est que moi si je reste là, je suis pas bien du tout je devrais plutôt planquer mon châssis, comme je vous dis, parce que si je vous le dis mais que je le fais pas ça va pas être terrible, voilà, donc là on va en profiter qu'il a tiré pour en mettre une petite voilà, ça a ricochet de dommage voilà, le T26E4 qui est en train de reculer alors, il est tout seul, donc nous on va en profiter voilà, donc là vous voyez, le châssis, pensez bien à tirer en dessous ah, bah là, forcément ça a tiré au dessus alors attention, ah, je me fais, je vais essayer d'en profiter pour le détendre un petit peu lui là-bas ah, j'ai loupé le bouton ah, ça c'est pas mon signe alors j'ai intérêt de faire grâce, pourquoi, voilà, il y a un tag qui est là-bas en fait et je pense que c'est, ouais, c'est lui qui m'en met depuis tout à l'heure dans les gencives alors, on va essayer, est-ce que le, ouais, on, alors attendez, est-ce que maintenant ma tourelle, voilà, va mettre un petit peu de temps du fait qu'elle a été, elle a été touchée voilà, donc là vous voyez, hop, attendez, hop là, bim voilà, là je suis dans une bonne position du fait que je me sers, euh, voilà, je me sers donc de la butée mon canon fait seulement que passer, donc là normalement je suis intouchable j'ai bien dit normalement après, s'il m'envoie une gold, peut-être que ça peut traverser donc là, prenons notre temps, ça sert à rien de vouloir aller au casse-pipe là, on va essayer, voilà, super bah oui, merci, merci alors là, le plus dangereux qu'il y a alors, on va se servir du recharge rapide, et lui oh, dommage, il l'a eu avant moi bon, bah ok donc là, maintenant, il y a, on va dire, très très peu de danger, mais restons quand même vigilants, comme quoi que des fois, c'est pas parce qu'on est on est, comme on dirait, en supériorité qu'on peut pas se faire dégommer, ça serait dommage quand même et voilà, j'ai même pas le temps, j'ai même pas réussi à en avoir, hein bon allez, il est pour moi, tu vois ? allez, il est pour nous, il est pour nous oh, joliment raté bon bah écoutez, on va y aller, hein voilà, on va profiter d'un petit roulage mais, ouais, alors, non, celui-là, je le trouve vraiment sympa, c'est vrai que niveau cadence de tir et, euh, et, bah, surtout aspect, euh, aspect de la caisse, tout ça, sympa, avec les oreilles de Mickey et tout, j'adore, j'adore, j'adore ! j'adore, j'adhère, j'achète, je prends euh, bon, bah, voilà, ça commence là, c'est une vidéo qui commence bien moi, je vous dis, les amis, ça commence super bien alors, ensuite, on part, là, on part sur du, euh, du char, alors, le M103 euh, comment dire, euh, au début, je l'aimais pas alors, pourquoi ? parce que, bah, forcément, comme vous savez, un tout char qui se respecte au démarrage vous les connaissez, ils sont très, très mauvais mais là, maintenant que j'ai tout équipé à fond sur ce char-là je suis équipé d'un canon de 120, je crois, si je me dis pas de bêtises euh, des chenilles, enfin, bref, il est équipé à fond l'équipage est à 100%, donc, euh, là, on se loupe un peu moins qu'avant ça va voir à 75, hein, vous savez qu'il y a des ratés mais ils sont magnifiques, euh, donc, voilà alors, en même temps, je tiens à faire des remerciements puis des petits dédicaces en même temps donc, à Aurélien Véry dédicace à toi à Firez qui va les marquer, justement, la branche cette branche-là est dure à monter donc, par rapport à celle que j'avais fait des, bah, regardez, là, il y a justement le A15 qui est là c'est vrai que c'est une branche qui est assez dure à monter du fait que, comme vous le savez, ces chers-là sont, euh, sont, euh, sont bien parce qu'ils sont, euh, c'est des murs sur chenilles, en fait mais, euh, voilà, la mobilité est très, très réduite euh, bon, si on vient vous coincer si vous tombez sur, sur une équipe euh, sur une équipe qui joue pas son rôle, hein, vous le savez très bien que ça se termine très, très mal pour lui alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu du M103 alors, pour quelle raison, maintenant, que je l'apprécie alors, qu'avant, euh, il faut l'avouer c'est vrai que j'aimais pas trop bah, en fait, euh, j'aime bien son, son aspect, euh, son aspect allez, moi, j'y vais moi, je suis un fou, j'ai pas peur et maintenant, sachant qu'on a un canon, quand même, qui est assez, euh, qui est assez puissant comme vous allez le voir voilà euh, oh, bah, il m'a bien loupé, là euh, comme j'ai un canon qui est assez puissant, c'est vrai que oh, oh, par contre, j'ai peut-être pas intérêt de rester là c'est qui qui m'a mis ? Ah, c'est toi, là-bas allez, à mon tour, je t'en renvoie la monnaie de ta pièce, voilà donc, c'est vrai que là-dessus, on a euh, c'est plus avantageux d'avoir un char, bah, en plus, quand vous savez, un char de tier 9 qui équipe un fond, ça ça fait bien mal et c'est vrai que maintenant, puis même que c'est vrai que question, euh oh là, attendez, est-ce que je vais avoir le temps d'y en mettre une petite avant, non alors, on va se mettre là est-ce que nous avons du monde ? ah, il y a un petit T40, euh, non ah, attendez, un petit E75 je pense que je vais pouvoir lui mettre une petite voilà, il me regarde oh, dommage dommage, dommage alors donc, continuons l'ascension, mais euh, alors qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? un petit T40, 54, j'allais dire un petit T43 euh, donc pour là oh là là, le léopard, il est parti là-dedans comme un warrior alors là, on va essayer ouais, il est malin, il est malin, il se planque ah, dommage ah, c'est dommage, là, j'ai voulu aller trop vite bon, on va aller s'occuper de la base voilà, allez, c'est parti de toute façon, on ne va pas rester là parce que si on reste là, en plus, en étant dans l'eau vous savez qu'un char, en étant dans l'eau, est vachement plus nu-nu donc là, on va en profiter, en plus, ils sont tous là, c'est cool voilà, alors, vous avez vu, pas mal de ricochets ça, c'est cool je l'aime bien, c'est vrai qu'il est assez convaincant comme chat alors lui, on va lui en mettre une petite cacahuète voilà, super et pan dans les dents hop, toi, tu ne bouges pas voilà, super bon, le T43, apparemment on s'en fout royalement que je sois là alors, j'ai un KV3 qui est là-bas, qui essaye voilà lui, on va lui en mettre une petite dans ses fesses histoire de dire c'est terminé ensuite le petit T54 et attention, à mon tour voilà allez, on lui rentre dedans wow, super et voilà pourquoi que j'aime bien ce chat vous avez vu, c'est une vraie bête alors lui, on va lui en mettre une petite là voilà, facile finger in the nose je fais gaffe, on a un IS-3, il va essayer de me choper par l'arrière donc là, on ne va pas lui laisser le temps voilà, on va bouger et on va se faire le petit KV3 on va lui mettre une petite cacahuète non mais tu n'en vas pas, ça ne sert à rien voilà maintenant, et on va se finir par l'IS-3 si bien sûr, vous le voulez sinon, on peut le laisser on le laisse et puis mais bon, allez les amis on est joueurs allons le chercher salut mon camarade ouais, mais si le 75, tu te mets devant moi aussi ça ne va pas le faire oh, dommage, dommage donc voilà pourquoi j'aime bien ce chat c'est vrai qu'une fois qu'il est équipe à fond c'est du pur bonheur pour jouer avec franchement, j'adore voilà, je vous l'ai montré en démonstration je suis super content que franchement, on a bien réussi je suis content alors ensuite, maintenant, on part sur un char de tier 7 le Tiger, Tiger 1 alors, un char véhicule allemand donc j'ai oublié de vous préciser que les autres, c'est américain c'est de là maintenant, on part sur une branche allemande alors, j'aime bien ce fameux char alors ça, c'est quand j'étais gosse donc c'est une petite un petit truc entre vous et moi en fait, quand j'étais gosse je jouais avec des petits chars justement mais je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous connaissiez il y a Solido qui avait fait des petits chars en blindé avec des petites chenilles en métal tout ça où c'est que justement, ça couinait quand vous les faisiez rouler sur de la boquette parce que bon, si on les faisait rouler sur du parquet tout ça, ça faisait plus de bruit ça faisait un bruit stressant pour les parents mais en fait, voilà c'est un des chars où c'est que je jouais quand j'étais gosse et j'ai toujours aimé son aspect carré parce qu'en fait, c'est un cube c'est un cube sur chenille et voilà, en fait ça c'est vraiment de mon enfance c'est pour ça que j'apprécie que j'apprécie j'apprécie ce char voilà, c'est vraiment parce que ça me fait repenser à mon enfance c'est pour ça mais ce qui est marrant j'espère que Warm Gaming va faire Warm Gaming voilà va faire une petite une petite ratification parce que si vous le voyez bien regardez au niveau des roues en fait, les roues ne sont pas tenues voilà, on se demande comment les roues tiennent il n'y a que devant les deux roues de devant ouais, elles sont tenues il n'y a pas de soucis mais les roues à l'arrière vous voyez voilà, regardez il n'y a absolument rien qui tient donc je suis un petit peu déçu là-dessus c'est bon après là, c'est mon petit truc perso c'est vrai que j'aime bien je ne vais pas dire chercher la perfection ça serait mentir mais voilà je suis un peu déçu par rapport en plus à un de mes chars qui sont vraiment préférés voilà, un petit désagrément par rapport à ça j'espère qu'ils vont corriger le tir par rapport à ce Puget Tiger d'ailleurs, il faudra que je pense à leur envoyer un petit mail alors les amis, on continue en même temps donc petite dédicace on continue à John Paul vous savez que je fais ton idée ensuite nous avons Phyrez où ça avait été fait j'espère que je te le dis bien ton pseudo nous avons Emile Studio Clash of Clans Boom Beach donc je pense que tu dois faire des vidéos là-dessus alors pour l'instant je suis parti tout seul je suis parti tout seul oh dis donc là c'est dangereux oh là ça c'est très très dangereux oh c'est très très dangereux oh c'est dangereux je vais peut-être me reculer les amis parce que là si je reste là alors profitons-en qu'il y a le KV5 alors lui vous savez qu'il faut shooter dans la petite tourelle oh oh alors lui on va peut-être pas lui laisser le temps de venir voilà parce que justement il va oh là là il y a du monde oh il y a du monde oh là il y a trop de monde là oh il y a trop de monde on va essayer tout de suite le T-150 ça sera oh la vache ça y est c'est parti voilà oh ils sont tous là oh puis alors là moi je me fais oh non je répète oh la 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 alors ça ça a été alors pourquoi ah oui d'accord ok donc voilà comme vous le voyez ils sont tous là-bas ils ont il n'y a personne qui est venu en soutien en fait je suis tout seul ah ouais ouais je suis vraiment tout seul j'ai même pas fait gaffe en fait bon en tout cas les amis on en a eu un voilà donc on a des chars qui sont carrément postés on ne sait même pas où on a le T-34 lui il s'est amusé il est parti faire le tour donc le temps qu'ils fassent le tour ils ont le temps d'avancer et comme vous le savez on s'est fait déglinguer mais bon en tout cas nous on peut être fiers de nous les amis au moins on en a eu un mais je suis un peu déçu c'est vrai que bon c'est pas grave allez on continue l'ascension alors ensuite nous avons le Tiger 2 déjà 15 minutes les amis qu'on est bientôt ensemble ça passe vite quand on est bien comme ça franchement alors le Tiger 2 alors lui qu'est-ce que je peux vous dire bah lui je l'aime c'est surtout par rapport à sa forme de caisse je le trouve relativement homogène pour un char de cette catégorie là c'est vrai que celui là je l'aime bien particulièrement c'est au niveau esthétique essentiellement esthétique c'est vrai que j'aime bien ce char là il fait assez gros bon c'est pas le plus gros comme vous le savez après il y a le Love qui est vachement encore plus imposant que celui là mais moi je le trouve vachement beau là c'est vrai que ce char là c'est question esthétique après question aussi cadence de tir et tout ce qui s'ensuit bon bah c'est c'est relativement bien franchement il se défend bien pour ma part moi je sais que j'aime bien donc on va essayer de continuer de faire une belle vidéo quand même parce que là dis donc oh bah regardez il y a ton petit frère qui est là coucou petit frère alors bon en même temps on va profiter tant qu'on a pas d'ennemis je vais continuer mes petites dédicaces donc à Jocel73 d'ailleurs Jocel73 j'ai une dédicace particulière à faire à toi voilà voilà j'ai l'intention ne t'inquiète pas j'avais lu ton commentaire où c'est qu'il m'avait lancé un défi alors alors attendez excusez-moi je suis hop là ah ça y est je suis Spotify alors pourquoi oh non ça va pas recommencer ça va pas recommencer alors là on va partir oh là là oui ah bah attendez voilà nous on va se servir des briquettes et bah il a réussi à toucher quand même oh la vache oh par contre là ça celui-là il peut être dangereux il peut être très très dangereux lui oh là là ils sont tous là oh qu'ils ont 12 là allez allez dépêche-toi 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 allez dingue oh là 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 il n'y a personne qui vient encore et c'est pas croyable de voir ça ils vont me contourner ils vont essayer de me prendre de partout les gars c'est quand vous voulez toi tu me bon bah là c'est fini encore une équipe de bras cassés qu'on a eu qui sont tous voilà qu'est-ce que ça m'ennuie de voir ça c'est à ce moment-là où ça peut dégoûter mais bon tant pis on n'a pas le choix on peut pas forcément gagner à tous les coups donc je disais ouais donc bah voilà c'était bon bah on a perdu apparemment le Tiger le Tiger 2 voilà magnifique déculotté je pense que ça a été ah mais on est quand même premier hein ils en ont eu deux c'est cool bon nous on en avait eu un déjà c'est bien mais bon là malheureusement voilà on l'a eu alors ensuite le E75 alors le E75 je l'aime particulièrement c'est pareil c'est parce qu'il y a il y a une je peux pas vous le montrer forcément il est en bataille bah en fait tout simplement pareil comme le Tiger 2 côté esthétique je le trouve énormément bien enfin joli c'est un avis personnel attention c'est vraiment un avis personnel après ce qui est ce qui est pas mal aussi c'est sa puissance de feu quand vous l'avez équipé du gros canon qui est assez important quand même pour un charlotte il fait pas mal de dégâts alors ensuite je vais continuer un petit dédicat alors à Ramsam big up à toi Blackout 40 Blackout ouais Blackout 44 Matt Pin Pin ou Matt Pin non Matt Pin je sais pas si on dit Pin Pin voilà big up à toi d'ailleurs qui m'avait marqué salut en effet je voulais savoir comment tu filmes donc là je t'invite à aller voir les réponses à vos questions parce que je vais pas répondre à chaque fois maintenant vous avez une vidéo spéciale par rapport à toutes ces questions que vous avez posées donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour ensuite on continue avec Gaming Fusion big up à toi alors donc là bien sûr s'il le fait non c'est bon alors moi ce que je fais à ce moment là sur cette map là surtout pour du moins le premier shoot je me sers voilà des briquettes que vous voyez là donc G7 j'essaye pardon G7 j'essaye de ne pas les détruire voilà comme ça je bloque mon châssis mon châssis est protégé au minimum pour un tir alors bien sûr il faut à moins que s'il tire dans la zone d'observation alors là on a le ici 152 qui est en mode suicidaire bon écoutez apparemment il n'y a personne donc bon bah là allez hop mais en gros je vous invite au début d'aller de faire ça la première fois bon bah on va aller l'aider parce que je le vois il est parti tout seul ça ça peut être très très dangereux alors pour ça n'hésitez pas les amis à vous servir surtout des éléments pour alors attendez je suis voilà ah dommage ouais je m'en serais douté que en plus je le savais en général quand vous tirez latéral enfin sur le coupé comme ça si tu tiens sur le coupé comme ça t'es sûr de pas lui faire tout 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 mal alors il faut il faut s'abrancher voilà on va se servir en même temps du tiger c'est dégueulasse de ma part mais on va s'en servir comme protection pour voilà donc là on va vite se bouger de là avant que je me prenne une petite cartouche voilà super donc là il va bon bah voilà c'est fait hop alors en fait ils sont tous venus voilà au revers allez 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 dépêche toi dépêche toi on va essayer d'aller ah j'ai le bouton j'ai glissé le chef j'arrive j'arrive je vais essayer de faire assez vite allez allez là on va le prendre là ah attention j'envoie super 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 bon déjà on en a mis une petite on l'a affaibli là oh oh non 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 ah qu'est-ce que tu fais oh là ah dommage oh super allez on y croit là par contre il faudrait très très vite ah aïe 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 alors là il faudrait que je dégomme très vite alors on va essayer de le shooter allez on tente voilà super parce que lui ça peut être un char qui peut très très vite nous prendre à revers alors comme vous le voyez voilà ça je m'en doutais le temps que je recherche c'est trop tard salut l'ami donc pensez bien donc pensez bien petite info pensez à angler en anglais 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 essayez d'angler un petit peu votre chat ah dommage pour que justement comme vous avez pu le constater un beau ricochet ah par contre j'ai intérêt à faire gaffe parce que s'ils se mettent à deux sur moi je suis dans la merde allez voilà alors là regardez je vais angler un petit peu non il n'ose pas tirer donc il doit être occupé là à mon avis donc ce qu'on va aller faire nous c'est qu'on va aller le chercher le 44 là comme ça déjà ça sera une menace en moins allez on met un petit coup de turbo voilà même si on prend une cartouche là c'est pas bien grave voilà et en plus le râtelier de munitions qui a éclaté là maintenant on va se le faire lui on va même le pousser tiens moi je dis moi je dis on est un fou salut camarade alors je sais que je n'ai pas trop peur avec ça voilà ah là par contre ça peut être quelque chose de plus alors attention alors par contre on a un KV5 non un KV3 pardon excusez moi alors lui il faut tirer juste en dessous voilà bon par contre ce qui serait bien alors là on va se servir justement voilà superbement bien joué là donc il va essayer de hop là et c'est fini servez-vous des carcasses surtout des des chats voilà donc là comme vous le voyez de toute façon KV3 il est perdu là on va tirer ici puis là on va aller le chercher bon faire une course poursuite alors le KR navon alors bon par contre comme vous le savez c'est pas un char qui est extrêmement rapide alors alors est-ce qu'il va montrer sa tourelle ou pas là oh je pense que là on pourrait peut-être allez on tente oh super magnifique oh c'est zoli oh que c'est zoli que c'est zogondant voilà magnifique on en a eu 4 là je suis fier voilà donc je le trouve super bien en plus qu'il est agréable pareil bon bien sûr il est à 100% celui-là et c'est vrai qu'il est super agréable à jouer ensuite je continue mes petites dédi mes 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 dédi ah bah voilà ouais Tiger 2 défaite aussi bon bah malheureusement soi-disant mes deux préférés mais on s'est fait éclater bon bah ça arrive je suis désolé et ensuite ah bah voilà comme vous le savez moi un de mes préférés qui se trouve le KV1 alors lui c'est pareil c'est bah c'est vraiment un de mes préférés comme vous le savez au niveau de tier 5 question blindage il est assez costaud bon bien sûr à pas excepté si vous tirez à l'arrière excusez-moi j'ai un petit rototo qui vient nous remonter si vous tuerez ou tuerez oui bien sûr si vous tirez à l'arrière vous savez qu'il peut prendre feu assez facilement vous tirez une fois vous l'endommagez le réservoir une deuxième fois vous lui foutez le feu mais bon ça c'est voilà après de toute façon chaque char a ses qualités et ses défauts donc bah là écoutez je vais directement aller au front moi le gars n'a même pas peur voilà le T-28 qui s'est bouffé un photo oh Allah oh le nul donc nous on va aller directement sur le front hop je vais juste faire chez mon monde voilà je vais coincer le M3 Lee alors attention ça va descendre youhou alors c'est vrai que pour un char un char lourd de tier 5 je le trouve vachement homogène allez attention mes amis j'envoie la première cartouche voilà bon là le problème c'est qu'il m'a touché mon conducteur il a eu un peu de mal à avancer le bétail mais bon c'est pas grave pour l'instant on va pas réparer ça sert à rien on va continuer à avancer alors déjà un M3 Lee qui s'est fait dégommer bon là par contre j'avoue si je vais réparer parce que c'est vrai que ça avance pas ah d'accord ils sont tous là-haut bon bah écoutez on va monter tout de suite ça sert à rien d'attendre voilà allez c'est parti ah on a un AT2 comme vous le savez les AT2 c'est des murs sur pattes enfin sur chenilles plutôt donc alors en même temps le tank qui monte je vais faire une dédicace donc à Rino 59500 à Bigapatois nous avons également Alex Brem oh 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 allez 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 ah dommage 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 alors attendez voilà super hop 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 tu vas où là ah le malin il se sert ah ouais toi t'es comme ça toi toi tu veux jouer avec ta vie toi toi tu veux jouer avec ta vie bah viens bah pourquoi tu recules là avance avance ah allez pousse toi je vais te garer hop là ça c'est fait on en parle plus ensuite ah il y a son copain qui est jaloux je crois oh t'as de la chance je t'ai loupé hop 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 oh bah oui bon bah ok à mon tour je tente tu crois que touche d'air boum le Matilda maintenant ouais bah là de face mon pote je crois pas grand chose ah si quand même il transperce bon à mon avis il doit y aller à la gold certainement oh la oh la oh la oh la oh la la on va peut-être circuler un peu ça sert à rien de voilà le temps que nous on recharge voilà en même temps voilà il m'a loupé à mon tour non non reste là voilà ça c'est bien joué là on va se faire le DW2 mais qu'est-ce qui me coince oh pardon mince excuse-moi je me permets je salue boum et voilà ok ok alors ensuite qu'est-ce qui nous reste alors nous avons un petit AT2 et un petit T49 alors comme vous le savez le T49 c'est un véhicule qui est vachement mobile lui il bouge il bouge vachement bien ah bah bravo ah bah moi je te le dis casse tout oh c'est yeah 2 oh yeah alors par contre je fais gaffe je devrais me méfier quand même parce que si on a un T49 qui admettons arrive par derrière moi je sais que je prends à mon avis un seul coup et voilà et là j'ai intérêt de me barrer et fissa voilà super bon ouais celui-là n'a pas percé ouais celui-là n'a pas percé ok alors oh salopard ah d'accord t'es là-bas d'accord voilà allez 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 non 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 bah ouais mais qu'est-ce que t'as fait ah dommage pourquoi t'es parti la T2 pourquoi tu es parti bon je vais mettre le boost et on va essayer d'aller l'aider très vite allez allez on fonce voilà comme ça ça va être fait on n'en parle plus voilà ah par contre on va faire ah le voilà salopard ou salopard oh par contre ce qui serait bien la T2 c'est que tu shoot parce que là le problème qu'il y a c'est que si tu fais rien bon en gros ça veut dire démerde toi Guillaume va le chercher allez on y va on est à ouf de toute façon comme qu'il dirait c'est lui ou moi donc lui il a une petite marge il a une petite chance c'est qu'il est vachement plus rapide que moi ah le salopard ouais tu parles il s'est planqué ah gardez le le salopard allez on y croit ouais salopard ah tu vas tu vas te planquer allez fais toi montre toi bon bah écoutez le plus simple on verra bien ouais mais tu dis Allen mais ce qui serait bien c'est que de toute façon comme il dirait c'est lui ou moi et là forcément il s'est barré voilà logique l'autre il croit que j'ai une formule 1 bon là le problème c'est que j'ai j'ai intérêt de faire extrêmement bon tu attaques ou pas à tes deux là qu'est-ce que t'attends bon là c'est comme qu'il dirait voilà et bah dis donc comme qu'il dirait c'était show time à 8 secondes de la fin on en a eu 6 bah cool 30 minutes déjà les amis mais ça passe à une vitesse encore mais c'est beau ça ça c'est beau c'est de toute beauté bon bah écoutez les amis maintenant on part avec l'IS7 allez c'est parti on avance on avance bien moi j'aime bien ce char c'est pareil je le trouve relativement homogène bon là par contre avec des tiers 9 ça va être peut-être autre chose donc on va peut-être pas faire n'importe quoi donc je continue en même temps mes dédicaces alors Lisandru Vanoussi big up à toi Cédric Boutin gaming fusion Dark Fun Dark Fun World Cup big up à toi qui marque bien les couverts derrière pseudo à pronossable comme d'hab c'est vrai que t'as vraiment un pseudo que j'arrive pas à le dire mais je te jure je vais essayer d'apprendre Antonin Franquet big up à toi qui m'a marqué tu peux essayer World of Tongue World of Wachni 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 World of Tongue Airplane par contre c'est juste sur PC c'est du warm gaming aussi ouais mais alors voilà le problème c'est que je ne joue pas sur PC je l'avais déjà répondu à ces questions là pourquoi je ne faisais aucune vidéo sur PC voilà pourquoi donc je ne pourrais pas faire malheureusement ces jeux je sais que c'est un un jeu d'avion et l'autre c'est un jeu de bateau de navire de navire qui a l'air vachement bien mais malheureusement je n'ai pas des PC assez puissants pour pour malheureusement vous faire de belles vidéos donc c'est pour ça que je ne l'offre pas lui je vais le pousser un peu je vais l'aider ouais d'accord bon il veut pas vas-y démerde toi on va pas se prendre la tête allez ça sert à rien il ne veut pas de mon aide il n'y a pas de soucis je ne vais pas t'aider alors 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 l'IS pourquoi j'aime bien l'IS alors lui c'est marrant c'est ces chenilles que j'aime bien j'aime bien la forme des chenilles qui sont en vague ça fait sympa puis même franchement côté on va dire forme de la caisse tout ça pareil ah ils sont tous là-bas point de vue caisse tout ça il est vachement sympa aussi alors attendez je vais aller en soutien sur le VK Tiger parce que là allez vite 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 allez c'est parti alors là pour l'instant je ne peux rien faire hop alors que va-t-il se passer attention les amis ah en plus on a un petit panthère qui est là un petit panthère qui est planté justement donc vous savez par contre l'IS est vraiment fragile par rapport à attention j'envoie une douille donc comme vous le savez là où il est fragile c'est au niveau de sa zone d'observation en fait alors là attendez ce que je vais faire c'est que je vais débarrasser de celui-là là-bas loupé joliment raté voilà bon l'IS oh la 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 on a bien reculé disons là comme il dirait on a reculé au bon moment ouais ah ah bon là c'est juste parce que je veux moi voilà ça c'est fait alors là-bas on a quoi on a un T-54 qui est en alors est-ce que vous croyez que je vais pouvoir ah il se planque bien il se planque bien ah j'arrive pas du tout à le non 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 le comète qu'est-ce que tu fais oh la 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 bon bah là je crois qu'on est dans la merde voilà en plus moi ils viennent me chercher aussi ok el mano el mano salut camarade oh bah tiens il a rebondi dis donc non non oh la 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 ouais bon là de toute façon comme vous le voyez je suis un petit peu dans la merde c'est le cas de le dire voilà et voilà ça c'est fait c'est inexiqué voilà alors on a le ST1 on sait pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure bon il voulait pas de notre aide maintenant bon bah voilà écoutez les amis je suis déçu je suis déçu je suis déçu mais bon et on va finir bah avec celui-là alors là c'est pareil je l'aime vachement bien c'est par contre niveau de sa caisse tout ça il est stylé en plus ça c'est vraiment un de mes préférés l'IS-3 parce que c'est enfin à part le KV1 bien sûr le KV1 c'est vraiment le top du char tier 5 malheureusement qu'on a pas gagné mais l'IS-3 lui je le trouve vraiment stylé pour un char on voit que c'est une bête de combat quoi alors ensuite je continue mes petites dédicaces et mes remerciements donc à DaveTheGamerCat Cédric Boutin c'est fait Iam Ouloberk excuse-moi si je me prononce mal comme je dis de toute façon je le fais pas exprès c'est vraiment pas évident Multigaming Nicolas Tuillier merci qui m'avait marqué bon rétablissement bigouf merci beaucoup merci à toi Alex Vrem big up à toi LOLMDR qui est sympa et Colu75 wow wow voilà grosse dédicace à vous et bon bah allez on va se finir alors là on va partir en ville directement on va voir un peu ce qui va se passer attendez j'ai pas regardé qu'est-ce qu'on a on a un AT7 ouais ok ça marche donc on devrait si on a une bonne team on devrait pouvoir s'en sortir enfin en général je dis ça mais on devrait tout le temps s'en sortir mais voilà en tout cas sachez que les amis je tiens vraiment à vous remercier de tout mon coeur pour votre soutien pour vos remerciements pour vos encouragements ça me fait vraiment 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 plaisir je ne me répéterai jamais jamais assez assez voilà de tout remercier bon voilà je vous tiens vraiment vraiment je suis en train de me perdre dans mes mots je tiens vraiment à vous remercier et merci pour tous vos encouragements ça me fait énormément fio au coeur alors ah ça y est c'est parti oh la la il est là haut en plus il est là haut il est là haut il est là haut oh toi t'es bien placé là attention caca huette alors là tout de suite pensez à vous mettre de face en général de face il est assez dur non recule pas mais attends pourquoi tu t'en vas ne me quitte pas alors ok à mon avis le terrain il n'en est plus pour très longtemps est-ce qu'il va être pour nous ou pas oh non on a l'impression qu'il cherche à suicider carrément oh la allez je tire au pif et voilà ne me quittez pas les amis et qu'est-ce qui se passe là-bas oh un KVRS alors qu'est-ce qu'on fait on va se le chercher les amis ouais allez c'est parti on attend on n'est pas pressé et on envoie donc là il faut faire gaffe quand même oh le A20 qu'est-ce qu'il fait il s'est perdu bon bah écoutez il est pour nous on lui met une petite cacahuète boum absolument ouais donc ça c'est fait donc on va aller chercher on va aller chercher les autres oh oh tu m'as raté mon ami à mon tour touché hop pensez à danser à le faire danser comme ça regardez ah merde là j'ai vu une connerie là bon bon là de toute façon comme vous le savez on va attendre voilà à mon tour donc on était à 2 à mon avis parce que pour qu'il explose moi je n'avais pas fait autant de dégâts donc on était à 2 c'est qui merci je ne sais pas qui c'est alors ensuite on a un petit AT7 alors l'AT7 il est là-bas ok donc là on va le laisser je pense qu'il va essayer de reculer certainement donc des fois soyez patient les amis voilà regardez voilà c'est joliment pénétré rien ne sert de courir il suffit d'attendre il est pour nous ou pas oh il est pour nous oh ouais super déjà 40 minutes mes amis mais qu'est-ce que ça passe vite alors là qu'est-ce qu'il nous reste un IS-3 oula qu'est-ce que je fais moi ouais ouais j'y vais je vais capturer la base pour finir un petit peu ah il est où il est là-bas donc à mon avis il ne bouge pas on va les laisser s'en occuper donc en tout cas je tiens vraiment les amis à vous remercier en tout cas n'hésitez pas si vous avez des idées des fois des défis donc oui comme je disais Josel qui m'avait lancé un défi qui m'avait dit bigouf prends des chars des chars rapides et pars en combat mais sans munition sans aucune munition et t'essayes de rester en vie jusqu'à la fin de la partie donc pourquoi pas je vais tenter je vais tenter tiens après tout on va pam 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 je vais tenter pourquoi pas mais si vous avez d'autres idées comme ça n'hésitez pas vous avez vu la moindre petite barrière le fait ralentir mais bien comme il faut non c'est à moi c'est à moi c'est mes barrières voilà hop là et voilà superbement c'était joli bah écoutez les amis je pense que tout est fait tout est dit il n'y a plus qu'à prouver écoutez n'hésitez pas je suis content je finis sur une salut à toi Nkiller je finis sur une victoire enfin on va dire ça voilà non on finit sur une défaite en fait je suis désolé les amis je suis vraiment décelé voilà alors en tout cas n'hésitez pas à commenter à partager à liker à tweeter n'hésitez pas à tweeter sur bigouf60 ou alors arrobas bin600 je vous attends en tout cas sachez que je vous fais encore de grosses dédicaces aux anciens comme aux nouveaux n'hésitez pas à venir nombreux de toute façon plus on est plus on rit plus on est fou la la lille la la loup et bah on se retrouve on se retrouve très prochainement donc je vous ferai une prochaine vidéo cette fois-ci sur mes chars préférés en TD parce que oui il y en a quand même il y en a quand même donc je vous ferai une vidéo là-dessus et puis après on partira sur les médiums et sur les légers ouais c'est ça donc vous inquiétez pas de toute façon il y a encore quelque chose à faire enfin 3 maintenant donc voilà là c'était le spécial lourd et je vous dis on se retrouvera pour le spécial TD sur ce les amis amusez-vous bien portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures allez salut les amis à la prochaine ciao